c'est histoire de faire un peu des deux et moi je crois que c'est moi qui m'a enfin je sais pas c'est qu'ils veulent plus bouger tu vois une ville et où je pense qu'il ya bougé une place avec un mec triste en dessous de la statue il ya un mec à côté de la statue merde je passe débuter je parle de limoges vous avez porté un coup dur à cypher en neutralisant son serveur principal mais nous n'arrivons toujours pas à le localiser physiquement pour y parvenir nous devons accéder au dossier criminel de cypher en argentine malheureusement les relations diplomatiques avec ce pays sont dans l'impasse nous n'avons donc pas d'autre choix que d'entrer par effraction dans leur agence fédérale de renseignements évidemment la salle d'épreuves est dans les sous-sols accéder à cette salle et récupérer les effets personnels de cypher mais d'abord vous devez incarner un agent d'entretien pour passer la porte d'entrée c'est moi je suis bien dans mon rôle chaque fois qu'on va changer je vais faire le truc qui boule maintenant que vous avez infiltré le réseau de l'agence faites entrer votre partenaire encore ça je me rappelle je crois que tu es un robot de ménage que tu vas devoir contrôler tout j'ai activé un truc je le service d'entretien je sais le système de ventilation la base de données demandez-les de son partenaire c'était alors qu'est ce que tu veux en fait ah tu veux ah d'accord toi t'es en bas et en gros du coup oh putain t'es obligé d'aller vite ou ? non bah je sais pas en bas ou en haut ? si tu veux en haut m'a attend du coup ah bah vas-y là t'inquiète oh putain il ya encore le truc de force là vas-y fais gaffe à pas aller trop vite un coup en dessous voilà j'ai oublié la porte 1 non du coup oh non c'est quand n'importe quoi ouf vas-y t'as les mini-jeux comme ça j'ai pas une touche à quoi que ce soit sur celui-là on a la neurocipé la neurocipé, la neurocipé, la neurocipé, le codec c'est j'ai là, j'sais quoi d'autre tu vois liste de l'agent d'entretien t'as ouvert la porte avec la neurocipé ou ? ah ouais c'est pas où ça s'en est veuillez vous tenir, désolé nous ne pouvais pas vous identifier il en s'agit d'entretien tout à l'heure moi je peux te donner un neurocipé du truc ah ouais je veux bien 108 0 59 720 et 837 ouais bah j'te vois du coup salut ah planning des agents d'entretien j'peux te donner un truc ah non je vais voir tous les agents d'entretien vite fait on est quelle heure ? euh 13h23 c'est qu'il n'est pas en bas pour moi 13h23 bon un truc avec les horaires parce que j'ai les horaires aussi des agents tu me dis le nom du mec hein attends le cher du coup que c'est tous euh das30 c'est quoi ça ? euh j'en trouve pas à 3h24 ou quoi ? c'est genre ça commence il y en a qui commence à 7h et finit à 13h il y en a qui commence à 15h et finit à 22h oh bah c'est ce truc qui finit à 22h en fait euh Fernando Mata Fernando Mata je cherche un vieux je sais pas là hein ? tu vois pas sa gueule ? ah je le vois ah non attends affiché uniquement aujourd'hui ah bah affiché uniquement aujourd'hui je suis con t'as Fernando Mata je t'attends c'est que c'est qu'il y a un temps de... ouais ça wow ça marche elle va renoncer le scade je suis en prison je vois les suspects détectés what the fuck ? maintenant que vous avez infiltré le réseau de l'agence ils veulent pas attends non affiché uniquement aujourd'hui t'as Fernando Mata ouais ? à 13h25 ouais mais... ah peut-être il faut que je prends une meuf Lydia Gabriel et cette Lydia Gabriel mais si ça me correspond pas physiquement je vais prendre l'autre au pire tu te trouves parce que ils m'ont déjà possédé meuf quand on a été pour tout à lui dire euh... ouais ouais euh... fais voir Paulina à Gaillot vite fait bon au pique t'as un petit envie ? non non par rapport à aujourd'hui là c'est 15h22 en fait Paulina mais je vais juste voir la gueule de la meuf ouais elle est blanche ça sert à rien je pense qu'on a le bon je pense qu'on a le bon hein ? ça va ? je n'ai pas de travail prévu pour le moment on a que la meuf là ? hein ? on a que tout là ? de quoi ? je sais pas si tu racontes je sais pas si tu racontes de quoi ? je sais pas si tu me travailles je sais pas si tu racontes deux heures avant les zones bah Paulina à Gaillot mais c'est... Paulina à Gaillot c'est une blanche on t'en fout ? bah vas-y hein on fait Paulina Paulina et c'est écrit les agents d'entretien s'autorisaient à passer la sécurité deux heures avant donc ça va ça correspond pas du tout à mon physique mais on va essayer un coup j'ai piraté le scanner rentré ça marche trouvez le plan de l'étage et aidez votre partenaire à désactiver les lasers et l'hélice bloquant l'accès au puits de ventilation robot de nettoyage 2 état de contrôle du contrôle automatique robot de nettoyage robot de nettoyage robot de nettoyage tu veux quoi le 2 ? bah le 2 tu peux le contrôler il va essayer de contrôler les deux on essaye salut tu peux te faire des petits trucs ah ouais coupe gorge je sais pas quoi ça sert mais bah tu peux passer en dessous des petits trucs comme ça en fait et moi je peux pas et je vais faire ? je sais pas c'est pour te dire c'est tout désactiver le laser et le ventilateur bloquant la gaine de ventilation le panneau de stabilisation putain ça me sert à rien de bosser ouais mais il y a peut-être des trucs à... je sais pas il y a un panneau de stabilisation je sais pas il y a un truc c'est quoi ? ah bah d'accord là-bas je peux y aller oh putain il y a des gens il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens ici ici c'est quoi ? outils de maintenance ça fait l'argent d'un travailleur ce n'est pas l'idéal pour passer d'un aperçu trouvez le plan de l'étage et aidez votre partenaire à désappuyer laser et l'hélice bloquant l'accès au puits de ventilation ah mais si c'est... ah faut un système laser débloqué mais il faut un truc à quatre chiffres ou je sais pas quoi tiens affiche la carte du bâtiment super commande laser t'as pas un truc derrière la porte je crois qu'il y a un truc là avec le robot que tu peux voir quoi ? ouais prends le 1 ou le 2 j'ai dit tout à l'heure j'ai pas... au niveau de la porte il y a un truc ou pas ? là où je suis ? alors c'est un laser code du jour 2781 c'est vrai que j'avais besoin d'en passer voilà tu peux pas monter sky je crois on a vu ça alors là j'ai des... tu peux pas passer en fait pourquoi ? il y a des plaques au sol et on dirait que c'est des lasers et il y a une caméra en plus moi t'as géré hein en effet je te vois tu vois les lasers ? ouais il y a une caméra donc je vois là voilà mais je vois pas comment... faut que je te montre le chemin à passer ou... bah sûrement parce que moi euh... si je me prends un laser t'as pas tout de droit là 3... 3 blocs tu vas agrater à gauche 3 blocs tu avances 2,3 blocs et tu... à ta droite t'es au fond ok tu avances 2,3 blocs tu vas à gauche 2,3 blocs tu vas à gauche 2,3 blocs et tu avances 2,4 blocs et tu avances 2,4 blocs moi j'ai mis quoi j'ai mis quoi faut que rejeter la serrure une fois une empreinte digitale wow ah je me connecte avec toi oula c'est quoi ça ? c'est que c'est toi ah faut rester dessus ? non ? ouais ouais à deux ouais ah ok toi tu peux déplacer les bleus et moi je peux enlever les rouges mais je peux pas ouais c'est compliqué ouais remets euh... faut que tu mets le bleu au fond pour être tranquille ah non ? toi tu vois celui là ? ouais comme ça il est bloqué et moi je peux faire ça pareil pour l'autre vas y ouais mets le au fond ton bleu et puis là tu prends la clé tu vas direct voilà euh... pas pour y sert le... de quoi le tien ? le bleu en haut c'est pour que je puisse euh... faut que ouais faut que ouais faut pas que ça me touche en plus au pire on peut interchanger euh... vas-y bouge le bleu ah... d'accord ça comme tout je suis la clé un peu et comme ça hop vas-y on prend le bleu en haut ah merde je prends le bleu en haut je vais le dire là ça marche pas hein oh c'est cool ça oh ouais d'accord ah mais en plus faut maintenir ah ouais ok d'accord ça c'est à coup du coup le final tu peux mettre c'est sûr hein lui de gauche mais... ah c'était deux à la fois ouais j'ai bougé les deux en même temps d'avance un peu je vais pas passer en mode de... voilà merde attends je vais vérifier ouais ça revient ça revient le début euh... j'ai compris euh... ouais... non euh... ouais... non ouais... vas-y... à fond ouais bon ouais bah maintenant tu mets euh... au mieux hmm ça va ça a projeté une porte super arrêt d'urgence hop bien joué mais le système est devenu instable activer la procédure de stabilisation accéder rapidement au panneau stabilisateur pour éviter de déclencher l'alarme il est... il y a plus de laser à moi je pense off-lift la tente de votre partenaire il y a plus de neutralisation il y a plein de trucs à faire mode thermique ouais réparateur de surcharge hydroïque changement de l'interface de piratage état de stabilisation 0 sur 10 à côté les deux gouttes de l'hydrogénérateur liquide c'est c'est régler le contrôle des chocs sur pneumatiques alors c'est où c'est où c'est moi qui le dit on sélectionne d sélectionner d sur le réparateur de surcharge et c'était moi c'est moi quand le plus sur haut j'aimerais bien ouais c'est bon c'est bon là bah je le sais pas j'ai mis un truc sur haut donc on va brancher le connecteur rouge ah le flux sur haut connecteur rouge j'ai pas de connecteur moi c'était pas décocher le décocher réglé le contrôle des chocs sur hydraulique c'est l'activateur d'explosions sont off ça c'est moi contrôle des chocs sur hydraulique hydraulique ouais j'ai ajouté deux gouttes de l'hydrogénérateur liquide je vais appuyer sur square décocher la base c'est 1 appuyer sur square moi je sais pas où c'est je sais pas non plus car square square je sais pas Oula régler le contrôle des chocs sur pneumatiques je peux faire en effet ça a échoué d'accord c'est reparti ouais en fait y'a des trucs pour nous et des trucs pour l'autre on clique et vous êtes deux gouttes de l'hydrogénérateur liquide c'est fait appuyer sur la réinitiation de la carte appuyer sur le cercle attention mètres de vitesse sur 82 roger le connecteur bleu l'effet sur 82 en principe à passer l'activateur ça je fais sélectionner à sur le réparateur de surcharge d'une goutte d'hydrogénérateur liquide ça fait arrêter maintenant l'hélice qui bloque l'accès au puits de ventilation on est 10 je sais pas ce que je dois faire moi je vais aller là bas là on a un robot liquide, je sais pas si on a un cam outils de maintenance télécharger des outils de maintenance faut que tu vas prendre le robot là où il y a des gens et je peux tout ouvrir une porte un truc au sol orange la merde je sais de pas les écraser ouais avance pas trop je sais pas si tu vois les lasers tout de suite il y a des lasers c'est moi qui aime bien le truc faut que je faut que tu avances à tâton en fait fais gaffe de pas tomber non mais t'inquiète non je peux bloquer les lasers mais fais gaffe de pas tomber je sais pas non non je vais faire ça moi juste que tu avances en même temps quoi du coup du coup là attend on doit faire quoi là c'est que tu vas de ce côté là tu es sûr c'est pas un ascenseur le truc là bas je sais pas on peut s'essayer vas-y parce qu'il y a plein de lasers au dessus de toi et je bloque les lasers c'est pas rien ouais 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 on irait il va au bout je sais pas ce que tu dois faire hein bah à mon avis là t'es au bout bah voilà maintenant je sais pas c'est le gars derrière hein il y a un truc avec la ventilation tu dois faire un truc avec la ventilation ou pas ? bah ouais mais là je peux rien faire attends je vais quitter le robot deux secondes tu peux quitter au bout ? ah ouais j'ai pas vu toi j'ai pas vu ça ah ouais il faut peut-être les deux robots tu crois ? deux robots ? je sais pas je vais prendre le deuxième je sais pas quoi ça me sert à rien moi je vois le bouton d'arrêt d'urgence de la ventilation il est juste en bas en fait de l'outter bah il suffit juste de descendre je sais pas comment tu peux descendre dans ton bois si tu tombes ça va péter le robot non je sais pas et là je peux même pas retirer les lasers je peux pas je pourrais pas t'aider avec le laser donc vu que tu es en dessous d'un laser et s'il bouge le truc là maintenant c'est tout tombé c'était au moins c'est payé ah mais t'es au niveau de l'incenseur là c'est ici je suppose bah en principe mais du coup faire comment bah je sais pas tu peux ramener l'autre robot comme ça je peux protéger de l'autre robot il y a sans moi un truc avec les deux robots c'est pas le produit devant mais c'est fermé bah attends je tourne je vais me déplacer les trucs de laser c'est super haut bah ouais il y a pas ce qu'il y a attend ouais non il fait bon je vais pas après recule bah ouais recule vite fait on va essayer comme ça avance ouais et sur non non recule faut qu'il va au milieu en fait ouais là et là tu tournes vers moi tu tournes vers moi si tu peux ouais de ce côté là on t'essaie de tomber là vraiment bah il y a le bouton d'arène d'urgence je vais tomber bien joué mais le système est devenu instable c'est ça qu'il fallait faire rapidement au panneau stabilisateur pour éviter de déclencher l'alarme ah non j'ai cours hop hop j'ai réglé le coup 3 gouttes bon il faut que je fasse ça statut sur alerte c'est l'activateur d'explosions sur off c'est un seulement remplir le chargeur d'énergie le flux hop le contrôle des chocs sur une relique c'est l'accélérateur de particules sont off sélectionner c'est sur le réparateur de surcharge régler le tensiomètre de vitesse en 41 sélectionner 8 sur le moteur et éolien voilà j'ai pris 41 aussi du coup non ? cocher la pape U2 ouais U2 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 régler le contrôle des chocs sur pneumatiques c'est la fonction de mettre pas de vitesse sur 74 c'est chiant de régler les trucs bien joué aidez maintenant votre partenaire à atteindre la salle d'épreuve tout en bas du puits de ventilation super ça c'est dans le combi de ventilation ouais l'alcool est sans rappel je crois qu'il faut faire 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 c'est bon tu peux me déplacer vers je pense que tu peux me déplacer tu veux aller où tu veux aller là ? ouais ici il y aurait tiré couvert qui disent bah c'est bon c'est pas que tu vas monter j'utilise j'allumeau pour retirer couvercle je sais pas tu peux me faire descendre un peu là ? tu peux descendre ? ouais un peu non je peux pas descendre en fait je peux juste à la gauche à droite à gauche ? ouais c'est ça c'est que moi je sais pas moi c'est où ou bas bon c'est bon c'est bon ouais mais tu peux régler le truc non ? ah bah c'est bon et il y a des trucs que tu vois et que je vois pas du coup ? je veux tirer le couvercle là bas au fond tu peux élever la température ah bah j'ai fait une navire j'ai fait ça il a dit bien joué l'autre tout en bas du puits de ventilation j'ai pas envie de couvercle quoi en fait euh tu peux me déplacer ouais faut que je fasse ça euh ok ouais y'a pas besoin que tu m'indiques des trucs tu peux me mettre un peu à gauche ? d'autre côté ? ouais c'est bon c'est bon ça ? c'est bon c'est pas bon voilà ils sont impossibles voilà c'est bien vas-y faut que tu me déplaces encore il y a des lasers ou ? bah je sais rien j'en veux pas c'est le vide euh il y a un gros vide là bah je pourrais pas te dire oula 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 bien joué bien joué aidez maintenant votre partenaire à atteindre la stage d'eau tout en bas du puits de ventilation moi je sais pas si je touche réellement j'attends que tu touche un petit peu je sais pas je me mets euh je pivote pour que ça soit mieux je pivote bien parce que là voilà et pivoter ça prend deux heures hein ouais nous tourner aussi c'est quand même un peu bon oh oh j'ai le temps d'arriver là je vois rien sur les barrières je peux tous les couper comme ça la roche ouais bah j'étais pas il y a tout rouge après les trucs qui sont pas rouges bah moi je vois pas les trucs rouges couper tout rouge non bah c'est le temps où que t'as voilà si non ouais je peux couper à cet endroit là tout en haut où tu vises là bah ouais je peux couper euh quelle partie du baron bah oui ouais non là c'était en roule en train de couper j'ai coupé sur une importe rouge et après l'autre n'importe où c'est de noyau et lui ouais tout en bas celui-là en diagonal celui-là là aussi tout en bas et là il y a encore deux c'est ça ? ouais il y a l'avant dernier il y a l'avant dernier n'importe il y a la chaleur bon la chaleur je crois qu'il y a de la rémissariser et là c'est tout à droite du coup tu as vu ? en haut en bas en haut c'est près du centre en haut en haut voilà vous jouez un grand plan sur taille on est arrivé je crois j'ai plus trop de caméras pour te voir c'est le moment de faire travailler ces ménages ensemble utilisez la base de données pour trouver le smartphone confisqué de Cypher base de données base de données il y a un code d'accès non ? il y a une code 41 code 41 c'est d'accès et il y en a enfin j'en ai qu'un j'ai des prises de vidéos j'ai des objets c'est vite j'ai des codes qui prennent il y a un smartphone c'est le truc 29 ah non il y en a un autre c'est 30 aussi merde qu'est ce que je fais ? je me donne les codes des crimes référent des objets et le crime attends je sais pas comment base de données des pièces de convictions prise de vue vidéo qu'est ce que c'est ? en commençant par ce numéro comparer les informations on va rechercher des preuves vidéo des activités criminelles de Cypher jusqu'à ce que vous essayez débloquer le smartphone de Cypher ok identité du suspect Cypher ouais ah numéro de série de l'arme de Cypher c'est 13 66 34 37 c'est pas écrit ? t'as pas le casier ? bah j'ai des casés mais y'a rien d'écrit dessus t'as dit quoi 13 69 ? 13 66 ? je me suis peut-être trompé 34 37 c'est bon je l'ai une fois je sais pas ce que j'ai fait j'ai sûr que j'en fais quoi je sais pas attends dans le casier 48 48 ? ouais j'ai la référence celui-là la référence et ensuite je cherche le casier déjà c'est celui-là ouais je l'ai ouvert mais je peux rien faire avec super un peu j'ai utilisé la base de données pour déverrouiller le smartphone de Cypher donc c'est le smartphone déjà ouais il faudra trouver le smartphone aussi en alarme ? même si je sais pas si c'est ça ouais ça sert à rien moi j'ai le code pour déverrouiller le téléphone mais il faut faire le téléphone ouais j'ai plein de trucs là mais je sais pas ce que c'est hein type de crime, date, inspecteur, index de référence super genre code de crime objet saisie moi je peux vous lui aussi là aussi non ouais ouais c'est compliqué trouver un smartphone ou un téléphone après je sais qu'il y a des téléphones dont certains casiers il m'a pris je peux pas c'est ça hein ben moi non plus ben moi non plus peut-être en faut que j'ai retrouvé c'est pas vrai qu'il existe bien ou pas ? ben ouais 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 il faudrait le code d'accès de l'appareil mais il faut le trouver à deux je crois hein c'est 27-13 hein 27-13 c'est quoi 27-13 ? bah le code d'accès du téléphone du smartphone carrément ouais carrément vous ne savez pas comment procéder n'hésitez pas à consulter les indices valide au coeur je les fais toutes hein ben peut-être euh 13 13 marche pas ça c'est quoi ? ici c'est quoi ? bah ça attends de toute façon je reviens vite fait tu peux aller s'en pause là entre deux ? bah je vais aller faire un truc toi aussi ? bah ouais on va voir qu'on peut reprendre quoi utilisez la base de données pour trouver le smartphone confisqué de Cypher ah oui c'est vrai qu'il y a un épouse de la base de données le code d'accès ? ouais 95-85 ça a changé en plus et du coup dans la vidéo j'avais remarqué un truc moi j'ai lu le code euh ça a été la vidéo a été enregistrée en janvier 2037 en commençant par ce numéro comparez les informations entre vos deux bases de données jusqu'à ce que vous puissiez débloquer le smartphone euh ça a été pris en janvier 2037 et moi quand j'ai dans la liste des index de référence j'ai pas de 2037 peut-être que toi t'as un truc je sais pas j'ai pas de euh... le truc de date attends tu as quoi comme liste ? 2237 moi j'ai pas de date moi moi j'ai un truc de date avec les listes des index de référence quoi ? moi j'ai liste des objets et la liste des codes de Grimm ah bah on a pas les mêmes euh... bah non c'est compliqué je fais pas bon bah à partir de l'arme 19, 37, 77, 16 numéro de Thierry on va attend 19, 37 19, 37, 77, 16 ouais bah quasi 75 euh... hop ouais il y a son arbre mais je fais quoi de son arbre ? bah... c'est pas du tout ouf c'est juste un index de référence AU455 je sais pas quoi ça sert ah bah ouais faut mieux dire ça ah ouais d'accord AU455 ouais AU455 euh... l'inspecteur Juarez le 11 décembre 2029 pour un team cyber-terrorisme euh... attend j'ai un jeu cyber... cyber... cyber-terrorisme ça met les lettres T.E.E.R. T.E.R. 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 voilà c'est le truc d'avant là que j'avais trouvé à une je lue à R.E.S. c'est pas pari il y a l'esprit je lue à R.E.S. je lue à R.E.S. il y a que je lue en compost qui a l'arme de point et téléphone globale G6 il y a quand même après c'est G6 hein téléphone globale G6 et... il y a plein de téléphone je sais pas ce que c'est moi mais 11 59 si vous ne savez pas comment procéder n'hésitez pas à consulter les indices euh... tu sais c'est quoi le modèle du téléphone globale G6 t'as un truc avec ça ou quoi attends pas de retour euh... objet saisi objet saisi téléphone 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 globale G6 ok le numéro de série et l'index de référencement le casier moi je veux juste le casier 30 le téléphone globale G6 30 euh... le 30 euh... il est là et c'est quoi le code ? de référencement euh... de référence euh... code d'accès à l'appareil le code du téléphone euh... j'avais trouvé il y a 2 secondes 11... chez vous 11 59 c'est bon on a trouvé euh... euh... il y a de la porte de la saline là dessus d'un coup euh... il nous a reposé la... le cerveau voilà il est le cinématique on se casse il est le cinemate un pet non il est le cinemate le cinemate il confinale c'est bon